Et bien bonjour à tous sur Universe et bienvenue dans cet nouvel épisode de Star Citizen Fact. Comme d'habitude juste avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore à mettre un petit pouce bleu si jamais vous aimez cette vidéo et sans plus tarder commençons tout de suite. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de la 3.22 et oui c'est la prochaine mise à jour qui arrivera du coup très bientôt sur les serveurs live de Star Citizen. Et vous l'avez vu dans le titre, on va parler de son arrivée très récente sur les serveurs Public Test Universe, son PTU. Allez, sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors déjà dans un premier temps, on va résumer un petit peu quand même qu'est-ce que c'est que cette 3.22, qu'est-ce qu'il y aura dedans, on va dire, qu'est-ce qu'on pourra tester déjà dès cette première phase de PTU. Alors vous le savez certainement sans doute, si vous suivez un petit peu la roadmap ou autre, vous savez que, et notamment grâce à la Season Con, qu'on a quelques informations déjà sur qu'est-ce qu'on aura dans la 3.22 et la roadmap nous en a déjà donné beaucoup. Alors dans un premier temps, il y a le fameux Player Air Update, dont on nous a déjà montré un petit peu l'étendue, on va dire, de cette technologie sur la Season Con. Alors pour résumer brièvement, le but c'est de rendre justement tout ce qui est cheveux pour le moment, du moins, beaucoup plus réaliste que ce que ce n'était jusqu'alors. On n'aura donc pas forcément beaucoup plus de coupes de cheveux différentes, mais surtout une physique et une dynamique totalement différentes de ce qu'on avait avant, là où avant c'était plus une sorte de JPEG qui ne bougeait pas trop. Là on aura vraiment quelque chose, on aura vraiment l'impression que les cheveux bougent en fonction du vent et de vos déplacements. Bref, c'est vraiment quelque chose de très poussé, de très abouti, et qui très étonnamment ne fait pas laguer, ayant pu tester ça personnellement, je dois dire que c'est très fluide et on ne ressent absolument pas de lag ou quoi avec ce genre de choses. Alors évidemment c'est encore un petit peu en test, donc il y a quelques textures qui ne sont pas parfaites, d'autant plus qu'il n'y a pas non plus une énorme correspondance par rapport au vent ou autre, c'est surtout par rapport à vos propres déplacements et encore pas tous les déplacements que vous pouvez faire. La deuxième chose qui arrivera, ce sont les nouveaux Derelict Settlements. Alors oui, on nous en a montré un petit peu à l'Estizencon, comme par exemple cette espèce de plateforme pétrolière que vous avez vu un petit peu abandonnée sur Stone et qui devrait être présente du coup dans cette 3.22. On aura du coup de nouveaux Settlements comme ça en Derelict, donc de nouveaux justement lieux d'intérêt en débris, si on traduit un petit peu littéralement, qui seront disponibles un petit peu partout au travers de Stanton. Alors c'est toujours sympa, j'imagine qu'on aura l'occasion d'y faire quelques missions aux alentours de ces nouveaux Derelict Settlements, et ça peuple encore un petit peu plus ces planètes qui sont quand même assez grandes et assez vides. Donc on aura maintenant des grottes, on aura des avant-postes publics, on va dire, des avant-postes Ninetales, un peu plus pirates, et on aura ce genre de Derelict de vaisseaux, mais également de Derelict Settlements, comme là, donc des zones qui ont été anciennement utilisées, par exemple comme justement en plateforme pétrolière, ou alors comme bunker ou autre, qui sont maintenant du coup à l'abandon. Petite parenthèse, Arena Commander maintenant pour cette 3.22, avec deux nouvelles maps qui feront leur arrivée, inspirées directement des nouveaux Colonial Outposts qu'on peut retrouver sur Pyro. On aura la map Bloodshot Ridge, ainsi que la map Markers Point. Alors ce sont des maps qui se feront pour le coup dans des Derelict Settlements, ainsi que dans des Settlements sur Hearthstone. Alors on reconnaît un petit peu cette inspiration qu'on avait sur Pyro dans les décors. On aura l'occasion de tester ça éventuellement, et d'en reparler peut-être un peu plus tard. Et on aura un prémice du Multicrew qui va commencer à arriver sur Arena Commander, avec des spawn locations adaptées pour les différents modes de jeu, tels que le Squadron Battle, Pirate Swarm, Vandal Swarm, Team Tank Battle, etc. Pour venir justement favoriser un petit peu plus le combat en équipe, etc. Pour le moment, évidemment, on n'est pas sur quelque chose de très poussé, qui va venir game changer vraiment le Multicrew. Mais voilà, on commence déjà à amener ce genre de choses. Allez, on retourne un petit peu dans le Persistent Universe, et on va avoir les Inventory Cargo Containers. Alors vous savez, depuis là maintenant, 3.20, je crois. Nous avons des grosses boîtes qu'on peut trimballer, des énormes boîtes même, qu'on pouvait retrouver dans des C2 et M2, il n'y a pas si longtemps encore dans certaines missions. Eh bien nous allons bientôt avoir la possibilité d'avoir ce genre de conteneurs à items, dans lesquels on peut ranger du coup nos items personnels, vous l'avez compris. Comme par exemple votre armure, votre arme, des caisses petites. Donc ça va être vraiment, ben voilà, quelque chose de... Comme votre inventaire en quelque sorte, plus petit que l'inventaire d'un vaisseau, mais qui peut quand même du coup être transféré d'un vaisseau à un autre, d'un endroit à un autre plus facilement. Allez, on termine avec la catégorie gameplay, on va dire avec quelque chose qui sera pour moi Game Changer. Clairement, je l'ai testé, c'est légendaire. C'est le salvage structural, et en règle générale, j'appellerais ça personnellement, même si ce n'est pas officiel, le salvage T2, vraiment la deuxième itération du salvage, puisqu'il a complètement été refait et c'est génial. Alors on en fera une vidéo spéciale sur le salvage en 3.22, donc je ne vais pas tout détailler ici, mais en gros, ce qui va être disponible ici, ça va être la possibilité de désintégrer et de gober, en quelque sorte, ni plus ni moins que des morceaux de vaisseau qui se trouvent devant vous. Que ce soit avec le Vulture ou le Reclaimer, vous allez donc avoir la possibilité de découper des sections de vaisseau et de les récupérer sous forme d'SCU de construction de matériel qui seront du coup disponibles à l'arrière de votre vaisseau. Alors on en reparlera encore une fois plus en détail dans une prochaine vidéo de ce salvage un peu deuxième itération, donc restez à l'affût, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, voilà, si vous souhaitez être tenu au courant de tout ça. Allez, on finit avec ce tour de la 3.22 en parlant quand même de la catégorie vaisseau et véhicule avec l'Aopoa Santokiai qui est quand même le vaisseau qui est, je pense, de chez Aopoa le plus attendu de l'année, clairement. Vous allez me dire, en même temps, c'est le seul. Mais c'est ce vaisseau Medium Fighter Alien qui, justement, est attendu depuis un moment. Une grosse inspiration chienne pour ce vaisseau. Il sera donc disponible en 3.22 et donc en test pour ceux qui le possèdent dans leur maillage, je présume, durant cette Ptu 3.22. J'ai pas pu vérifier ça, malheureusement, si tout le monde l'avait ou pas. Mais ça m'étonnerait. Et on aura également les nouvelles motos de chez Origin qui vont arriver. La Origin X1, X1 Velocity et X1 Force, tous trois leurs caractéristiques. La Origin X1 qui est un petit peu, justement, la polyvalente de ces trois. La X1 Velocity, vous l'aurez deviné, qui est la version course, littéralement. Et la X1 Force qui est dotée d'un petit canon à l'avant pour pouvoir, pourquoi pas, aller faire de la reconnaissance sur un des rédits que cette elle-même, justement, ou alors dans un bunker. Donc ça envoie du lourd à cette 3.22, mais maintenant, on va en parler un petit peu de cette Ptu, à qui elle est disponible, comment est-ce qu'on y joue, on va faire le tour de ça maintenant. Cette mise à jour 3.22 a donc été rendue disponible à la vague 1 des testeurs de la Ptu, à l'heure à laquelle je sors cette vidéo. Autrement dit, seules les personnes qui sont dans la catégorie de la vague 1 des phases de test Ptu auront donc la possibilité de tester cette mise à jour. Alors, si on résume un petit peu, du coup, le groupe 1, ou la vague 1, va venir rassembler ici les Evocatis, les membres Legatus Navium Concierge, donc ce sont évidemment les gens qui ont dépensé pas mal d'argent, vous l'avez deviné. Les subscribers, donc si jamais vous possédez, évidemment, un mois d'abonnement, que ce soit Centurion ou Imperator, vous aurez donc la possibilité d'aller la tester. Et évidemment, ce seront les joueurs les plus actifs basés sur les heures, enfin, le nombre d'heures de jeu des deux derniers patchs majeurs, donc c'est-à-dire la 3.21 et la 3.20, qui auront donc accès à cette vague 1. Alors, si vous ne savez pas trop dans quelle catégorie vous vous trouvez, bon, je pense que si vous êtes concierge ou subscriber, vous le savez, mais si vous pensez être actif et que vous peut-être pensez avoir la possibilité de pouvoir le tester, tout simplement, allez voir la boîte mail qui est associée à votre compte RSI. Vous allez tout de suite recevoir un mail si vous avez activé le newsletter qui vous tiendront au courant de si vous pouvez ou pas aller tester cette mise à jour. La deuxième meilleure façon d'aller voir ça, évidemment, c'est de lancer son RSI Launcher et de tout simplement aller regarder quand on clique sur Live en haut à gauche si on y a accès ou pas. Bon, cette mise à jour 3.22 va être clairement game changer sur plein d'aspects, même si elle est quand même un petit peu une mise à jour Quality of Life, si on peut l'appeler comme ça. Autrement dit, il n'y a pas énormément de changements majeurs, donc ça va être ici l'opportunité à CIG de pouvoir justement réparer le plus de bugs possible, le plus d'éléments qui coincent un petit peu à droite à gauche, optimiser un petit peu les serveurs, les Replication Layers qui, on l'espère, seront là lors de la Live 3.22 puisqu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on a plus des impressions de test côté évocatique ou autre chose autour de cette Replication Layer. On verra ce qu'il en est mais espérons justement que ce soit de bon augure et que ça fonctionne très bien pour l'arrivée du meshing, on l'espère du coup l'année prochaine. Pour ce qui est du patch qui est donc sorti hier, à laquelle je tourne cette vidéo, il est donc disponible sur le channel EPTU. Vous avez bien normalement accès à la PTU, du moins au serveur, mais vous allez passer par un interface EPTU que vous allez peut-être avoir du coup si vous avez, justement comme je l'ai indiqué précédemment, lorsque vous cliquez sur l'onglet Live dans votre RSI Launcher, vous aurez normalement un EPTU qui va apparaître si vous faites partie des joueurs qui ont accès à cette mise à jour. Cette mise à jour contient la plupart des nouveautés dont on a parlé précédemment, cependant il ne se focus uniquement que sur certains éléments à tester comme par exemple le salvage, la stabilité générale ou encore les changements pour ce qui est du FPS, des armes, etc. Il y a également tout un tas de modifications qui ont été effectuées sur le FPS, notamment avec le fameux Time to Kill, autrement dit le nombre de dégâts que vous allez devoir mettre à quelqu'un pour le tuer, les prix des armures et globalement les performances des IA au sol, bref, il y a eu beaucoup de changements alors je vous laisse faire si jamais vous le souhaitez un petit tour sur le patch note qui se trouve en description de vidéo ou alors tout simplement si vous en avez la possibilité d'aller tester ça sur les serveurs EPTU. Bon, bien voilà, nous arrivons donc à la fin de cette courte vidéo d'actualité. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore mettre un petit pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à me partager votre avis dans l'espace commentaire sur cette mise à jour 3.22 justement, si vous allez aller y faire un petit tour sur cette PTU ou si vous préférez attendre la live si ça vous hype énormément ou justement pas trop. Quant à moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Frisbee, à plus d'enverses.